Bonjour à toutes et à tous, c'est Antidote, l'émission qui va vous proposer des solutions aux problèmes de la vie. Aujourd'hui, le thème c'est... Du sucre, titre de Salima qui a été enregistré ici même à UGOP Radio, dans nos studios. Et ça parle de l'addiction au sucre qui est parfois considérée comme une addiction soft ou une béquille pendant des moments difficiles. Mais on va en parler. Bonjour Léa Tourin. Salut tout le monde. Merci de nous avoir accordé ce moment à UGOP Radio pour nous éduquer sur la question du sucre et peut-être améliorer nos vies par rapport à ça. Parce que beaucoup d'entre nous, avant de vous accueillir dans les studios, nous disaient on va parler du sucre, comment on va faire pour arrêter, comment des gens vivent sans sucre, etc. Mais donc vous êtes diététicienne nutritionniste. Depuis cinq ans, vous travaillez dans quatre cabinets médicaux différents à Paris. Mais vous êtes aussi très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec votre page, où vous aidez les jeunes ou moins jeunes à adopter des habitudes alimentaires plus saines. Mais vous avez aussi d'autres projets, je vous laisse. Oui voilà, c'est ça exactement. Donc je suis dans quatre cabinets. C'est vrai que depuis un petit moment, j'essaye de développer mes réseaux sociaux pour faire de la sensibilisation et de la prévention autour des bonnes pratiques d'hygiène diététique. J'ai également créé avec mon associé qui s'appelle Léa comme moi, qui est aussi diététicienne, un podcast qui s'appelle Alimentation sans filtre. On a sorti deux épisodes pour le moment. Le troisième va certainement sortir d'ailleurs ce week-end. Et c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur à toutes les deux. Donc vous êtes hyper active sur ce sujet de l'alimentation saine. C'est un sujet qui vous touche à cœur et c'est pour ça que vous avez d'abord fait des études par rapport à ça. C'est ça totalement. Moi, c'était le métier de mes rêves. Je voulais faire ça depuis que j'étais toute petite. J'ai toujours été dans le sport. Donc en fait, c'est étroitement lié forcément avec l'alimentation. Donc c'est des connaissances qui me servent également au quotidien pour ma pratique sportive. Et puis, j'avais vraiment envie d'accompagner les personnes. Je trouvais ça super de pouvoir proposer des suivis diététiques et vraiment de voir évoluer les personnes grâce à mes conseils. Je trouve ça impressionnant. Et on vous encourage, chers auditeurs, à aller voir aussi sur Insta et le podcast aussi pour améliorer sa vie de chaque jour et faire un investissement dans le futur. Parce que la santé, c'est important. Il ne faut pas la négliger. Donc on va rentrer vite fait dans le vif du sujet. Pourquoi le sucre, c'est un sujet si controversé ? Alors, le sucre, c'est compliqué dans le sens où déjà, on a différents types de sucre. Donc je pense que le réel souci, c'est la question de fréquence, de quantité et de qualité. En réalité, si le sucre était consommé de manière saine, sans excès et que c'était en phase en fait avec la dépense énergétique des personnes, il n'y aurait pas vraiment de souci. Mais on est quand même dans une société où on devient de plus en plus sédentaire. Donc en fin de compte, quand on va consommer des sucres en excès, on va avoir le surplus calorique et donc une prise de poids associée. L'obésité qui est quand même un enjeu majeur. Donc c'est réellement ça le problème. Et la qualité, on a maintenant des sucres transformés. Et nous n'avons pas les mieux signes digestives en fait nécessaires pour tolérer ce type de sucre et pour les digérer. Donc c'est vraiment ces trois items sur lesquels on va essayer de réfléchir. La fréquence de consommation, la quantité et la qualité, la provenance, voilà toutes ces petites choses-là. On commence alors avec le premier point, la fréquence de consommation. À quelle fréquence consommer du sucre ? Alors, le sucre, on peut en consommer tous les jours, d'accord ? Donc le sucre déjà, on le retrouve, on va le retrouver par exemple dans tout ce qui est produits céréaliers, les féculents, les légumineuses. Légumineuses par exemple, les lentilles, les pois chiches, ces choses-là. On l'a aussi dans les fruits, d'accord ? On va l'avoir dans tout ce qui va être également produits type biscuits, gâteaux, les produits transformés. Donc, en fait, nous ce qu'on veut, c'est surtout des sucres de qualité qui vont diffuser de l'énergie sur du long terme. En fait, ça, ça va nous permettre déjà de, un, de ne pas mourir de faim, donc ne pas avoir de fringales, de ne pas être aigri. Parce que mine de rien, bon, il y a un rôle plaisir aussi. On le sait, souvent, on dit, ah bah là, j'ai faim, j'arrivais plus trop à parler, j'étais énervée, il ne fallait pas trop m'en demander. Donc, il y a aussi ce facteur-là. Donc, en réalité, ce qui est bien, c'est de mettre une petite quantité de sucre à chaque repas, mais de l'associer à d'autres nutriments. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir juste des pics de sucre isolés, qui, eux, vont favoriser les sensations de faim gênante deux heures après. En fait, c'est ça, ça va passer très vite dans le sang. C'est la fameuse notion d'index glycémique, la capacité de l'aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et après, si la qualité est bonne, si on prend des produits céréaliers complets, il n'y a aucun problème. On peut mettre des fruits aussi, deux à trois portions de fruits dans la journée. On l'a bien compris, il faut des sucres naturels qui viennent des aliments sains. Et quand je parle alors des bonbons ribos ou des sucreries ou des gâteaux, etc., à quelle fréquence ? Alors, ça va dépendre de l'âge qu'on a aussi. D'accord, c'est important surtout de ne pas frustrer les enfants. Donc, un enfant, il peut avoir tous les jours un petit produit sucré. Je pense au goûter, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui va générer vraiment des problèmes de santé. Après, encore une fois, on va associer cette fréquence à la quantité. Si l'enfant mange deux petits bonbons chaque jour, ce n'est pas grave. Par contre, si l'enfant mange un paquet par jour, là, en effet, il va y avoir un souci. Et le problème, c'est que généralement, ça va nous resucrer. Et du coup, on ne va plus avoir faim pour les choses primordiales. En fait, c'est surtout ça. Donc, attention aux prises isolées de sucre entre les repas, parce qu'après, on saute des repas. Et ça, ce n'est pas bon. Pour le coup. Oui, tout à fait. Et vous disiez aussi qu'il faut adapter au rythme de vie. Donc, il y a des adultes qui peuvent manger plus de sucre que d'autres en fonction de leur activité professionnelle ou physique. C'est ça, exactement. En fait, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un équilibre ? Je pense, par exemple, aux sportifs d'endurance. Un runner, c'est une activité. Quand on fait du run, c'est très énergivore. Donc, ça nous demande quand même une quantité de glucides qui est très importante. Donc, ces personnes-là, à partir du moment où elles font beaucoup de sport, elles peuvent se permettre d'avoir quand même assez de carburant pour mener à bien leur effort. C'est surtout ça. Le sucre, en fait, c'est le substrat préférentiel de nos cellules. Donc, c'est le premier carburant qu'on va utiliser pour faire tourner la machine. Oui. Et vu que la plupart d'entre nous, on n'est pas des experts de l'alimentation comme vous l'êtes, comment vous faites vos courses ? Ou comment vous pouvez nous aider à bien faire nos courses, à bien choisir les sucres ou les aliments ? Il y a des choses pour lesquelles il faut faire particulièrement attention ? Bien sûr, il y a des petits tips. Donc, ce qui va être intéressant, déjà, quand on fait les courses, c'est de choisir 4 à 5 sources de produits céréaliers. Donc, on peut prendre, par exemple, des pâtes. On peut prendre aussi un petit riz sauvage, par exemple. Des lentilles, des pois cassés. On va vraiment essayer d'avoir un bon mélange, en fait, entre féculents et légumes secs. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, ce qu'il faut regarder quand on achète, par exemple, des céréales, des biscuits, des choses comme ça, on va regarder la liste d'ingrédients. Si, dans les trois premiers ingrédients, vous avez le terme sucre qui sort, ça veut dire que c'est quand même un produit sucré et donc un aliment plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il est à bannir, mais ça veut dire qu'on va faire attention, comme on le disait, à la fréquence de consommation et à la quantité. Et après, sur des courses, on peut choisir aussi deux à trois types de fruits pour la semaine. C'est très bien. OK. Et quand on passe dans les rayons plutôt dessert, etc., est-ce que vous dites aux auditeurs, OK, on peut se faire plaisir une fois ou deux ou vraiment faites attention, c'est quelque chose à contrôler ? Non, souvent, moi, ce que je dis à mes patients, c'est deux à trois fois par semaine. Vous pouvez mettre un petit dessert sucré, il n'y a pas de souci. Si le dessert est pris après un repas dans lequel on a eu des protéines, donc viande, poisson ou oeuf, une source de sucre lent de qualité, donc par exemple, on va dire du riz complet, et une source de fibres surtout. En fait, c'est ça la notion qui est très importante, c'est que les fibres qu'on retrouve en majeure partie dans les légumes vont permettre de réguler les fameux pics de sucre dans le sang qui, eux, favorisent le stoncage et qui ont des conséquences délétères sur les voies nerveuses et les vaisseaux sanguins. Donc en réalité, ce que je pourrais conseiller, c'est de ne pas manger de sucre seul. Si le petit plaisir, il est associé à d'autres nutriments, il va y avoir en fait une compétitivité au niveau de l'absorption, et du coup, on ne va pas l'absorber en intégralité et directement. Le taux de sucre, l'index glycémique, sera amoindri. Et c'est ça qui est très intéressant en fait. Ok. Et donc, en parlant justement des effets que pourrait avoir un excès de sucre dans l'alimentation, dites-nous un peu d'abord, c'est quoi les mauvais sucres ? Qu'est-ce qui définit des sucres ajoutés, il me semble qu'on appelle ça ? Et quelles seraient éventuellement les conséquences ? Si on n'écoute pas, c'est les conseils que vous venez de nous partager. Alors, les mauvais sucres, déjà, c'est le sucre raffiné. Donc, quand vous voyez, par exemple, dans la liste d'ingrédients marqué sucre, ce n'est pas terrible. Idéalement, on aimerait que ce soit un sucre roux, peut-être un sucre de canne, à la rigueur, du miel. On a à notre disposition des sucres en naturel, qui ont en plus de ça des bienfaits pour la santé. Le miel, c'est super intéressant. On a des vertus qui sont prouvées. Donc, nous, ce qu'on veut en fait, c'est regarder l'origine du sucre. Est-ce qu'on est sur un sucre blanc qui n'est pas terrible ? Ou est-ce qu'on est sur un sucre qui est un peu plus complet ? Donc, ça, ça va être intéressant. Après, le sucre, oui, c'est connu pour être inflammatoire. Donc, ça nourrit l'inflammation, ça nourrit les cellules cancéreuses. Donc, ça, ce n'est pas idéal. C'est pour ça qu'on va faire attention à la provenance. On a des conséquences délétères également sur les voies nerveuses et les vaisseaux sanguins. Et bien sûr, il va favoriser la mise en réserve si on n'utilise pas cette énergie. C'est surtout ça. Ok. Et si c'est trop tard et je suis déjà addict au sucre et je mange déjà trois paquets de bons, je donne un exemple. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais si on mange, je ne sais pas, déjà, on est habitué à prendre notre dose de sucre, quelques cubes dans notre café du matin, avec le thé, je ne sais pas. Vous avez parlé du miel. Ça, c'est une bonne idée de remplacement. Mais quelles seraient aussi peut-être les premières étapes pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes sans créer un manque énorme ? Bien sûr, il faut se challenger, d'accord, parce que c'est très addictif. Donc déjà, moi, ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir des quantités correctes de sucre lent à chaque repas. Pour déjà ne pas être en manque. Parce que c'est ça. Souvent, les personnes, elles pensent être addictes au sucre. Mais en réalité, c'est surtout qu'elles n'ont pas assez de sucre lent au moment des repas. Et du coup, en fait, derrière, elles ont des envies de sucre qui se déclenchent. Donc en fait, si on a un peu de pain complet le matin, une portion de pâte à midi, qu'on a un goûter avec un petit peu de glucides associés à des protéines, et que le soir, on a aussi une portion, par exemple, de lentilles, on n'aura pas les mêmes envies de sucre. Et ce serait beaucoup plus simple, du coup, par conséquent, pour nous de réduire les sucres rapides. Parce qu'en fait, quand le corps, justement, réclame du sucre, ça veut dire qu'il y a eu aussi un déséquilibre quelque part, plus haut dans la journée. Donc déjà, voilà, de faire un rééquilibrage alimentaire et d'y aller progressivement, de se challenger petit à petit. « Attention aux édulcorants ! » Souvent, je vois beaucoup de personnes qui vont utiliser les petites sucrètes, ces choses-là. « Attention, notre cerveau s'attend à recevoir du sucre. Or, ce n'est pas du sucre. » Donc le corps est frustré. En fait, on trompe notre cerveau et on ne règle pas le problème de fond. C'est-à-dire qu'on continue d'entretenir cette appétence, en fait, pour le goût sucré. Donc c'est ça qui est un peu biaisé, selon moi. Oui, donc la vraie solution, ce serait plutôt d'aller combler ce que notre corps demande avec de vrais aliments. Exactement. Je peux être nutritioniste. Oui, tu pourrais venir en cabinet. Super, super. Et vous disiez aussi que c'est important de préparer notre corps à recevoir des aliments corrects. Mais comment vous faites ? Moi, j'encourage encore une fois nos auditeurs à voir tous les petits conseils que vous mettez pour bien préparer sa lunchbox, pour aller au boulot ou en week-end, etc. Ou pour faire du sport, pour avoir un apport correct en protéines. Mais comment faire quand on dit, ok, je n'ai pas le temps de préparer ces belles petites salades avec toutes les lentilles, etc. Je dois prendre quelque chose de rapide. Comment vous faites au quotidien ? Alors justement, c'est une très bonne question parce que j'avais fait une série de vidéos où en fait, j'emmenais les personnes avec moi au restaurant. Donc dans les restaurants où on a l'habitude d'aller. Donc par exemple, le restaurant chinois, les sushis, l'italien, la pizza, toutes ces choses-là. Et j'ai expliqué en fait les choix les plus intéressants à faire pour équilibrer ses repâts si on mange vraiment tous les jours à l'extérieur. Donc en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est une source de fibres. Donc si on prend l'exemple du restaurant asiatique, on peut prendre un petit rouleau de printemps. Donc déjà, on aura les fibres. Ça, c'est bien. Rôle de régulation des sucres et des graisses. Hyper intéressant. Ensuite, on veut une source de protéines. Idéalement, qui ne baigne pas dans la sauce. Donc on peut prendre un petit poulet citronnel, pas de souci. Et après, on veut une source de sucre lent qui tienne au corps. Donc on peut prendre des nouilles ou un peu de riz cantonnet. Donc c'est possible d'adapter partout où nous allons. Même demain, si par exemple, je suis en speed et je dois aller au monoprix ou au franc-prix pour composer mon repas, on a moyen de trouver des choses qui soient saines. Après, je ne sais pas vous, mais moi, quand je décide de manger sain, quand je tiens en tout cas mon challenge, j'ai l'impression que les changements se voient vite et que je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand on se dit « Ok, je fais attention ». Alors, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup de retours bénéfiques. On le voit en termes de vitalité. Déjà, on a beaucoup plus d'énergie. On n'a pas le fameux coup de barre après les repas. Parce que c'est ça, si vous avez un coup de barre en permanence après le repas, ça veut dire qu'en fait, il y a une charge glucidique, donc une charge de sucre qui est beaucoup trop élevée. Donc en fait, votre corps immobilise beaucoup trop d'énergie pour digérer et c'est ça qui vous met KO en fin de compte. Donc le fait d'avoir par exemple un petit peu de fibres pour réguler l'absorption des sucres, ça, ça va permettre aussi de se sentir mieux bien sûr. Et forcément, si vous avez des fibres et des protéines à côté, vous allez avoir une quantité de sucre lent qui va être réduite. Parce qu'à un moment donné, vous allez arriver à s'assiéter. Vous allez être assasié. Et pour les ados, les enfants ou les parents d'entre nous, comment faire quand on a des petits qui demandent des bonbons à longueur de journée ? Il y a des remplacements ou des petites astuces ? Alors, remplacement, c'est un grand mot, mais ça peut être, là on parlait du miel, ça peut être des petits bonbons à base de miel, c'est très sympa. Après, moi, ce que je propose aux parents, c'est de faire des petits gâteaux avec les enfants. Déjà, on les met acteurs de leur alimentation, donc ça, c'est intéressant. On peut faire des choses très gourmandes, avec des petites pépites de chocolat, des choses comme ça. Mais au moins, c'est du fait maison, on sait d'où ça vient. Et pourquoi pas associer le produit sucré avec une source de protéines comme un petit fromage blanc, par exemple, pour qu'il n'y ait pas seulement du sucre. Et du coup, le fameux pic qui va favoriser le stockage et avoir des conséquences délétères. OK. On note bien. Et encore une fois, toutes ces vidéos, ces astuces sont disponibles à la fois sur votre compte Instagram, Léa Tourin. C'est ça. Et sur le podcast que vous avez créé avec votre amie Alimentation sans filtre. Exactement. Ah, j'ai bien noté. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de limiter les sucres ajoutés à moins de 10% de l'apport calorique total. Et idéalement, à moins de 5% des bénéfices supplémentaires. Cela signifie qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 25 à 50 grammes de sucre ajouté par jour. Vous avez aussi très bien souligné les dangers du sucre. Pourtant, comme le souligne Salima dans le titre qu'on a écouté en début d'émission et qu'on écoutera à la fin, on a l'impression qu'on ne le perçoit pas comme un vrai danger comme d'autres substances addictives. Est-ce que c'est aussi dangereux que le tabac ou que la drogue ? Et on ne s'en rend pas compte ? C'est banalisé, je ne sais pas, par la culture populaire ? Ou est-ce que ça reste aussi une substance addictive soft ? Pour moi, c'est la pire des drogues. Dans le sens où il y en a partout. Elle est cachée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'identifier en plus de ça. Et en fait, ça nous tue mais à petit feu. Donc là où, par exemple, on verrait les conséquences directes de l'alcool ou d'une autre drogue, là, en fait, on ne le voit pas de suite. Donc le corps est très bien fait. C'est-à-dire que le corps qu'on pense pendant des années jusqu'au jour où le corps dit « En fait, je n'arrive plus à suivre tes excès. » Et donc là, un beau jour, on voit apparaître sur le bilan sanguin du diabète, du cholestérol, de l'hypertension, sachant que ce sont toutes des causes et des conséquences les unes des autres. Donc en fait, c'est ça qui est vissue avec les maladies chroniques modernes. C'est que généralement, quand le diabète arrive, le cholestérol n'est pas loin. Et justement, l'hypertension, elle n'est aussi pas très loin. Et donc, il faut faire très attention avant que tout cela n'arrive. Exactement, voilà. Prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, il faut absolument vous suivre sur Instagram et écouter vos podcasts. Et vous faites comment pour motiver des patients qui arrivent chez vous, qui vous disent « Ok, je mange ça tous les jours, mais je... » Est-ce qu'il y en a qui disent « C'est ennuyeux ? » Je ne sais pas. Moi, parfois, je trouve ça ennuyeux, mais peut-être que je suis particulier. Alors, moi, en tout cas, tous mes patients ont accès à une application sur laquelle ils peuvent renseigner tous leurs repas en photo, mais également leur humeur, leur transit. Donc, c'est vraiment une application de suivi qui est assez complète. Et ça les motive, en fait. Parce que, du coup, mine de rien, même si c'est un peu fastidieux, ils aiment bien. Voilà, ils ont leur petit carnet alimentaire digitalisé. Ils ont de la transparence, en fait, avec, justement, leur alimentation et leur choix. Et ça, c'est quand même... C'est motivant. Et donc, vous avez réussi à trouver ces petits programmes pour motiver des gens qui ne seraient pas motivés. Et ça fonctionne, là, par exemple. Et ça fonctionne. Il y a aussi une petite messagerie sur laquelle ils peuvent me contacter en dehors des consultations. Voilà, s'ils ont besoin, s'ils ont une question. Ils peuvent me contacter aussi sur Instagram. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup d'amour aussi et de passion. On voit que ça vous passionne parce que c'est combiné presque trois boulots à temps plein, mais tout tourne au sujet de la nutrition. C'est ça, exactement. Et de l'alimentation. Donc, c'est un sujet qui vous passionne à fond. Merci de nous avoir transmis, en tout cas, cette passion le temps d'une matinée. Et est-ce que vous avez un dernier mot ou des derniers conseils à nous partager ? Oui, bien sûr. Donc, attention, n'allez pas prendre tout ce que je dis vraiment au pied de la lait, dans le sens où, oui, le sucre a des conséquences néfastes, délétères, mais il ne faut pas non plus bannir certains aliments de votre alimentation. On n'est pas dans un régime d'éviction. Il faut aussi se faire plaisir, mais juste attention à la fréquence de consommation et à la quantité. Et puis, ça se passera très bien si derrière, vous faites aussi une petite activité physique régulière. Tout à fait. Merci beaucoup de ces précieux conseils. On l'a bien entendu, tout est dans l'équilibre, mais aussi faire attention. Mieux vaut prévenir que guérir. Je résume. C'est ça, exactement. Mais on encourage encore une fois nos auditeurs à bien s'informer, tant qu'à suivre des comptes, autant suivre des comptes qui nous motivent. Donc, je vous redirige encore sur le podcast et le compte Instagram de Léa Tourin. Merci d'être venu nous voir à Hugo Pradio. C'était Antidote à Hugo Pradio, la radio du 12. À très bientôt à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501